Il y a trois méthodes pour s'y maîtriser dans Illustrator. Je vais vous montrer rapidement les trois méthodes avec un dessin rapide d'un visage, comme ça vous allez comprendre. Ici je vais faire CMD R et je vais aller placer un repère à peu près au centre de la page. Dans la palette des calques, je vais éventuellement verrouiller le calque qui va être mon calque pour le repère. C'est une des 36 manières de faire et je vais sur un nouveau calque faire le dessin. Donc la méthode la plus bête, la plus basique qui existe depuis 1987 dans Illustrator pour faire un dessin en symétrie, c'est... Et là je vais le faire, je pourrais le faire à la plume parce qu'en 1987 le crayon n'existait pas, mais je vais le faire au crayon, comme ça vous allez comprendre. Donc je vais faire par exemple ici un oeil, voilà, un oeil, une moitié de nez, voilà, une bouche, vite fait, une moitié de bouche, voilà. Je peux bouger encore, mais je sélectionne tout en fait. Command A sur le Mac, CTRL A sur le PC. Je vais dans le menu Objet, Transformation, Miroir. Miroir sur l'axe vertical. Je ne vais pas cliquer sur OK parce que je ne veux pas obtenir ceci. Je vais obtenir une copie, ceci en tant que copie. Donc je clique sur Copier et non pas sur OK. Voilà. Et là, je vais bouger avec la touche Shift en même temps. Je bouge tout ça. Ah oui, alors une bonne idée quand vous venez de faire ça, c'est d'aller tout de suite après. En réalité, là je viens d'annuler. Vous voyez qu'ils sont superposés. D'aller tout de suite après dans le menu Sélection, Mémoriser la sélection. OK. Comme ça, si par hasard vous cliquez à côté, vous n'allez pas devoir recliquer sur chacun des objets que vous voulez déplacer de l'autre côté. Non, il suffira d'aller dans le menu Sélection et tout de suite en bas ici, Sélection 1. Voilà. Vous avez mémorisé la sélection des objets qui avaient été transformés en miroir. Et ici, je déplace donc avec la touche Shift et j'essaye de mettre à peu près du côté du repère là. Donc le problème de cette méthode, c'est que c'est seulement après avoir fait le miroir qu'on découvre à quoi ressemble vraiment le visage. Et je me dis, tiens, les yeux devraient être plus proches les uns des autres. Donc je prends par exemple celui-là et je dois déplacer aussi celui-là. Voilà. Ou comme ça, comme ça, voilà. Je gère, j'essaye de voir, mais ce n'est pas un miroir dynamique. Quand je bouge une partie, ça ne bouge pas l'autre. Ça, c'est un des problèmes. Et le deuxième problème, c'est qu'on ne voit pas pendant qu'on dessine ce que ça va donner. C'est seulement quand on a fait le miroir après qu'on découvre. Alors qu'en fait, c'est un peu idiot. Ça fait depuis très très longtemps, bien avant l'infographie et l'informatique, ça date d'il y a des siècles, si pas des millénaires, qu'on utilise un miroir. Alors vous allez me dire, les miroirs en verre n'existaient pas il y a plusieurs milliers d'années, mais il existait des systèmes, des plaques de métal polies. C'était des miroirs. Donc ça fait très longtemps qu'on utilise un miroir dans la vraie vie pour dessiner, comme on le voit ici, le gamin qui dessine la moitié de son personnage et qui regarde dans le miroir pour voir ce que ça donne le personnage entier. Et donc, de manière assez idiote, dans Illustrator, dessiner la moitié et puis seulement découvrir après ce que ça va donner, c'est moins bien que ce qu'on faisait avant depuis très longtemps. Bien sûr, une fois qu'on se retrouve sur le dessin avec la moitié, on utilise un papier calque pour aller redécalquer. Vous voyez, on met un papier calque, on dessine au crayon dessus, puis on le retourne, on le met de l'autre côté, on repasse sur les traits, et ça redécalque, et on repasse au marqueur, et on a la symétrie. Très intéressant, très marrant comme petit atelier pour les enfants. Quoi qu'il en soit, voilà, ça c'était la première méthode très très ancienne depuis la première version de Illustrator, 1987. Ok, je vais reprendre un nouveau document, en fait, pour vous montrer l'autre méthode qui existe depuis 15 ans pour faire de la symétrie dynamique. Donc vous allez la rencontrer souvent dans des tutoriaux sur le web. Plein de tutoriaux sur YouTube expliquent cette méthode pour symétriser. Comme on le fait dans un logiciel 3D, quand vous dessinez la moitié d'un avion, par exemple, dans un logiciel 3D, vous voyez en temps réel l'autre moitié qui se crée. Donc vous avez une idée du look de l'avion que vous êtes en train de dessiner, avion ou n'importe quoi qui est symétrique, bien sûr. Et donc là, je vais vous montrer la méthode des effets spéciaux de transformation. Donc au départ, ça commence comme l'autre méthode, vous avez vu, j'ai créé un repère vertical, je l'ai mis sur un calque, j'ai verrouillé, c'est une des méthodes pour les repères. J'ai créé un autre calque, je l'ai appelé dessin, et sur le calque dessin, que je dois sélectionner, là, voilà, je vais dessiner. Et donc au départ, ça commence avec, en fait, une petite forme, minuscule, voilà, que je vais tracer contre le repère, voilà. OK, donc là, dans la palette contour, menu fenêtre, contour, dans les options, je vais dire que le contour est à l'intérieur, comme ça, il ne va pas parasiter le positionnement de la forme par rapport au repère, le positionnement des vecteurs, vous comprenez l'idée, parce qu'avec le contour à cheval sur les vecteurs, c'est difficile de coller le carré contre le repère. On n'est pas bon. Voilà. Alors, en ayant le carré sélectionné, je vais dans le menu effet, distorsion et transformation, transformation. Et là, avec la case aperçue coché, je vais indiquer que je fais un miroir sur l'axe X. En réalité, c'est l'axe Y, vertical, mais il y a un problème de traduction dans les logiciels Adobe. Ils ont traduit flip horizontal par miroir sur l'axe X, alors qu'en fait, quand on fait un flip, quand on fait un retournement horizontal, c'est sur un axe Y. Bon, peu importe, vous voyez que c'est sur l'axe X que ça doit se faire, mais en réalité, l'axe Y, vous cochez miroir sur l'axe X. Par rapport au carré, le repère vertical est à droite, donc je dois indiquer ici où il se trouve. Voilà. Ensuite, on voit que directement, le carré se symétrise, par contre, l'original du carré perd ses couleurs. C'est pour ça qu'il faut que j'indique ici que je veux une copie, et pas zéro. Un, touche tabulation sur le clavier, et voilà. L'original A garde ses couleurs. OK. Et puis là, je vais commencer à faire un dessin. Voilà. Bon, peu importe le carré, je vais le mettre plus haut là. Voilà, le dessin, je vais le faire là. Le dessin, par exemple, d'un oeil, vite fait. Je sélectionne les deux, commande A, donc l'oeil et le carré se sélectionnent, pas celui-là, parce qu'il n'existe pas, c'est juste le miroir. Et je vais grouper, objet associé, contrôle G, commande G. Voilà, je vais vérifier dans le calque dessin ici. J'ai bien un groupe. Dans le groupe, j'ai le rectangle avec sa symétrie. Ça, la petite cible ici, grise, ça indique que, dans la palette Aspect, il y a un effet spécial. Si je vais voir dans le menu Fenêtre, Aspect, je vois que l'effet spécial de transformation, il est bien là. Oui, oui, oui. Et donc, si j'enlève l'oeil en face de la transformation, on ne la voit plus. Donc, c'est bien l'effet de transformation miroir qui est là, sur le rectangle. Et je prends la pastille et je la déplace sur le groupe. Ainsi, tout ce qui est dans le groupe se symétrise. Ensuite, je vais dessiner le nez. Voilà, le nez, vite fait. Il ne se symétrise pas parce qu'il n'est pas dans le groupe. Il est au-dessus du groupe. Je vais le déplacer, se tracer le nez, dans le groupe. et tout de suite, ça s'y maîtrise. Comment faire pour que, quand je fais un tracé, il soit directement dans le groupe ? C'est simple. Je sélectionne le groupe et, en faisant un clic droit sur n'importe quel des objets du groupe, je demande isoler le groupe sélectionné. Je suis dans le groupe. Je ne travaille que sur le groupe. La palette des calques ne me montre que le groupe. Et si je fais maintenant autre chose, par exemple la bouche, voilà, la bouche. Voilà. Donc avec la flèche noire, puisque je suis dans le groupe, je peux prendre l'œil et commencer à bouger, modifier le look, la hauteur de l'œil, la hauteur du nez, voilà. Symmétrie dynamique. La bouche, je vais l'écraser avec l'outil de transformation. avec la touche, non pas avec la touche Shift. Pourquoi il ne veut pas ? Command Z. Voilà. Etc. Donc je vois directement ce que ça va donner. C'est super. C'est super chouette. C'est ce qu'il faut. Voilà. Le carré là au-dessus, on peut le supprimer, il ne sert plus. C'était juste pour démarrer l'illustration. Voilà, voilà. Bien. Vous avez compris l'idée. Et alors là, je vais vous montrer l'autre manière de faire la symétrie, la troisième manière qui est la plus puissante, la plus récente. Elle date à peu près de 2022. Donc, vous devez aller dans Objet, Répéter et Enclencher Miroir. Mais, il faut un objet de départ. Donc, je vais juste faire un petit carré pour avoir un objet de départ. Voilà. Le carré est là. Peu importe que le contour soit à cheval sur les vecteurs ou pas, ça n'a pas d'importance. Ensuite, je vais dans, en ayant ce carré sélectionné, je vais dans Objet, Répéter, Miroir. Et voilà, ça fonctionne. Si je zoome, j'ai bien le carré en Miroir. et je suis en mode d'isolation directement. Donc là, je vais, avec le crayon, faire ce que j'ai fait précédemment. Je vais dessiner vite fait un œil, vite fait un nez, vous voyez que c'est en symétrie, vite fait une bouche, voilà. là. Idiot, ce n'est pas comme ça. J'aurais dû faire comme ça, voilà. Ha ha. Bien. Je sors du mode répétition. D'ailleurs, dès que vous enregistrez le fichier, ça va sortir tout seul. Et donc, vous ne savez plus la modifier. si vous savez modifier la position de tout le système de répétition miroir, mais modifier les vecteurs, non, il faut rentrer à nouveau dedans. Et pour ça, en ayant dans les réglages généraux ceci qui est coché, cliquez deux fois pour isoler, vous allez pouvoir double-cliquer sur la partie où il y a le dessin et même l'autre partie, d'ailleurs, ça marcherait. Et vous êtes revenu dans le mode édition. Et flèche noire, je clique à côté, je réclique sur l'objet que je veux bouger et je le bouge. Et là, je suis en train de modifier. Vous voyez, c'est très drôle, amusant. Donc, je vais ici faire un cercle, vite fait, voilà, avec Alt Shift. Bien. Donc, si ce cercle passe au-delà du miroir, il y a un système de masquage qui fait que il n'y a pas de problème. Ça ne casse pas et en plus, il disparaît. Bien. Trop fort. Je fais l'enregistrer pour vous montrer comment obtenir les vecteurs sur l'autre côté pour pouvoir continuer l'illustration, faire des choses différentes, modifier un peu la forme de l'œil d'un côté ou de l'autre, mettre des couleurs différentes d'un côté ou de l'autre, parce qu'actuellement, les couleurs, si on en mettait, elles seraient pareilles de chaque côté. c'est comme les traits. Et là, je vais indiquer si je vais décomposer, en fait. Démo décomposition, c'est voilà la version décomposée qui va être montrée ici. Donc, comment est-ce qu'on fait pour décomposer ? Eh bien, en ayant donc la répétition miroir sélectionnée, on va dans objet, répéter et on va annuler la répétition. Objet, répéter, annuler. Bien. Et là, justement, on va utiliser objet transformation miroir et on va demander copier. On va faire sélection mémoriser, juste pour le cas où on ferait la gaffe de cliquer à côté et désélectionner. Cliquer à côté, comment faire pour sélectionner ce qui a été miroité ? Sélection, Sélection. Voilà. Et donc, avec la flèche noire et la touche Shift, je déplace en horizontal. Et voilà. Et j'ai ma version que je vais pouvoir modifier différemment puisque, voilà, on a des choses indépendantes maintenant. Le miroir dynamique n'existe plus. Merci. 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 Merci.